La Faveur du Seigneur La Faveur du Seigneur Mais je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur cette réalité Parce que c'est une réalité qui est très importante Et c'est quelque chose que si vous ne comprenez pas Votre vie chrétienne va avoir beaucoup du mal à décoller Et même vos affaires et même dans le travail Beaucoup de choses vont avoir du mal à décoller Donc vous comprenez que pour nous tous qui avons des backgrounds Qui sont des backgrounds africains ou noirs Même arabes et consorts Généralement dans nos familles Nos familles ont... Nos ancêtres ont eu à se connecter à des esprits, des divinités Donc soit pour se protéger Soit pour atteindre un succès quelconque Et donc par l'alliance de ces hôtels-là Les hôtels qui sont des choses qui sont générationnelles Qui s'étendent sur des générations Donc quand nous avons dans la famille Quelqu'un qui a tissé alliance avec des esprits Pour un objectif bien spécifique Ces liens-là s'étendent sur les générations qui vont suivre Et une des façons d'identifier ce genre de réalité-là C'est de voir, analyser dans vos familles Généralement on verra que dans certaines familles Les femmes ne se marient pas Et on peut regarder de la plus grande jusqu'à la plus petite Personne n'a mis la bague au doigt Personne n'est passé devant le maire comme on le dit Pour certaines familles On remarquera que personne ne peut avoir le bac Pour d'autres, même quand ils se débrouillent et ils ont le bac Ils ne travaillent pas Ou souvent, avant de travailler Quelque chose arrive et la personne décède Et ce n'est pas juste qu'une fois Les choses arrivent de façon continuelle Pour certaines familles C'est que tout le monde passe par le divorce Tu vas, tu as un bon mariage À un moment donné, quelque chose arrive Et tu entres dans le divorce Pour certaines, les filles font des enfants Sans que les papas soient à la maison Et ces choses sont des exemples Pour vous démontrer Que ce sont des réalités qui existent Et donc, en tant que chrétien Nous avons déjà abordé Accepter Christ Et croire à l'enlèvement Et s'apprêter vivre une vie de sainte Mais même quand vous avez accepté Christ Même quand vous vivez une vie disciplinée Si vous ne comprenez pas ces réalités d'hôtels Donc, votre vie chrétienne va être comme un tournant Vous allez passer par les mêmes situations Et vous n'allez pas comprendre Parce que dans la réalité des hôtels On ne peut pas simplement que prier Que gêner Et penser que cela est fait Parce que comme j'ai dit Les hôtels ouvrent des portes A des divinités qui entrent dans la famille Quand la divinité entre dans la famille Quand c'est un démon ou quel que soit Le nom que vous donnez à l'esprit Qui entre dans la famille Il assujettit tout le monde dans la famille Il assujettit toute la lignée C'est pourquoi la Bible parlera d'hommes forts Donc, quand vous avez un homme fort dans votre famille Quand vous remarquez que tout le monde dans la famille Est bloqué par une certaine situation Vous avez la responsabilité de chercher à régler ce problème Parce que si vous ne le faites pas Ce même démon, ce même homme fort Va avoir l'autorité sur vos enfants Et sur les générations qui viendront après vous C'est pourquoi c'est de votre responsabilité De vous lever Et Dieu sait que toute famille Qui a des origines noires africaines Passent par ce genre de situation Des situations qui se présentent Pour lesquelles on n'a pas de solution Les problèmes se répètent et se ressemblent Vous devez comprendre qu'au-delà de ces réalités Il y a quelque chose qui est spirituel Qu'il va falloir neutraliser C'est pourquoi aujourd'hui Nous allons entrer dans la prière Aujourd'hui c'est un temps de prière Pour s'opposer Pour renverser tous les hôtels Qui ont été dressés dans ta famille Qui ont été dressés dans la famille de quelqu'un que tu connais Les hôtels qui retiennent les personnes Qui ont empêché les destinées Ce temps, c'est le temps de prière Contre cela, c'est le temps de prière Pour que ces hôtels soient renversés Et que les destinées soient relâchées Mais je voudrais dire quelque chose de très simple Après cette prière S'il est possible que tu prennes un, deux, trois jours de jeûne Priez pour ce sujet Parce que c'est ta destinée C'est le programme de Dieu sur ta vie Je prie que tu te lèves C'est ton combat à toi C'est ton combat à toi Ne passe pas ce combat à tes enfants Tu sais, un combat que tu dois remporter Pour que la génération d'après toi A partir de toi Que la génération soit libre C'est ton combat à toi Et tu dois te lever Ne ferme pas les oreilles Ne fais pas la soupe d'oreille C'est un combat qui est tien C'est un combat que tu dois relever Parce que tu as accepté Christ Parce que Christ est ton bouclier Et tu dois relever ce combat Donc comme je dis Nous allons entrer dans la prière Nous allons prier Et nous allons renverser Tout tel qui vous tient Qui a tenu des gens dans la famille Tout tel qui a arrêté des destinées Qui a arrêté des projets de Dieu De se réaliser Nous nous levons Et nous prions contre cela Père nous te rendons grâce Pour que la génération soit libre 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 Sous-titrage MFP. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je voudrais prier pour quelqu'un qui me regarde, je prie juste que vous appliquez votre foi, je prie que tu appliques ta foi, que tu disposes ta foi. La Bible dit que Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus-Christ et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent et que toute langue confesse que Christ est Seigneur. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, à mon nom ils chasseront les démons, ils chasseront les démons, chasser les démons ça veut dire renverser les hôtels. Et donc la puissance de Dieu, je prie que la grâce de Dieu t'environne maintenant, la puissance de Dieu t'environne. Je prie que tout hôtel, tout hôtel qui a été dressé dans ta famille, tout hôtel qui a été dressé dans ta famille, tout hôtel qui a été dressé, tout hôtel de sorcellerie qui a été bâti, qui a fait que les personnes meurent du jour au lendemain, les destinées ne sont pas accomplies, les gens avancent et ils retournent, ils retournent aux places qu'ils avaient déjà abandonnées, ils retournent au départ. Je prie que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ, dans le nom suprême de Jésus-Christ, la main de Dieu est avec toi, la puissance de Dieu est avec toi, la faveur de Dieu est avec toi, la puissance de Dieu t'environne et tu triomphes de ses hôtels. Au nom suprême de Jésus-Christ, le feu de Dieu descend sur ses hôtels, où qu'il soit, la puissance de Dieu descend sur ses hôtels et les renverse et les consume par le feu. De la même manière que dans l'Exode 34, la Bible dit que vous renverserez les hôtels, nous renversons maintenant tout hôtel de ta famille, tout hôtel qui t'a empêché d'avancer. Je prie que le nom de Jésus, que le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que ce nom-là entre dans ta famille, que le nom de Jésus, la puissance, le feu qui est dans le nom de Jésus-Christ, entre dans ta famille au moment où tu écoutes maintenant, que son feu entre dans ta famille, que la puissance de Dieu transperce l'hôtel qui a été dressé. Si cela avait été fait dans la mer, si cela avait été fait dans les eaux, cela avait été fait dans les arbres, dans la terre, dans l'air, je prie que le feu de Dieu, la puissance de Dieu sorte maintenant et entre dans ta famille, entre dans ta famille pour te rendre libre. La Bible dit, voici, voici la puissance de Dieu qui va accompagner. Et même dans le livre de Esaïe 61, la parole dit, « L'esprit de l'éternel est sur moi, parce que l'éternel m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libre les captifs. » Alors, au nom de Jésus-Christ, toute personne captive qui regarde cette vidéo, qui écoute cette voix, j'ordonne qu'au nom suprême de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que la captivité s'arrête. Au nom de Jésus, que tu sois rendu libre, que tu sois rendu libre dans le nom suprême de Jésus. J'envoie le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a été souverainement élevé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom suprême de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Tout hôtel de folie, tout hôtel de malédiction, tout hôtel de retard, tout hôtel de pauvreté, tout hôtel de célibat, tout hôtel de stérilité. Je commande dans le nom de Jésus-Christ que cela s'arrête maintenant, que cela soit renversé. Nous renversons tout hôtel qui n'est pas de Dieu, tout hôtel qui a arrêté les destinées, tout hôtel qui retient les destinées. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui a retenu des destinées à ta famille, cela ne te retiendra plus au nom suprême de Jésus. Cela ne te retiendra plus au nom de Jésus-Christ. Tu es né pour briller et tu réaliseras ta destinée, tu accompliras ta destinée parce que Christ a payé le prix. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses que Dieu a faites à l'humanité, elles ont toutes été réalisées en Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu fait homme, revenant sur la terre, mort à la croix, ressuscité, accompli tout ce que Dieu avait voulu pour l'humanité. C'est pourquoi il est le second Adam. Celui qui vient pour faire entrer l'humanité dans le plan parfait que Dieu avait au départ, auquel Adam a failli. Dieu envoie Jésus-Christ pour réaliser ce plan. Alors par ce plan, alors ayant accepté Jésus-Christ, tu rentres maintenant dans ton plan. Tu rentres maintenant dans ta destinée. Rien ne t'arrête, rien ne peut t'arrêter au nom suprême de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom-là te libère de la captivité. Ce nom-là te libère de la captivité au nom suprême de Jésus. Ce nom-là te libère de la captivité. Il te libère des douleurs. Il te libère des maladies chroniques. Il te libère des échecs chroniques. Il te libère de la stérilité chronique. Il te libère du célibat chronique. Il te libère du divorce chronique. Au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, il te rend libre. Ce nom-là t'affranchit. Ce nom-là t'affranchit. Ce nom-là te délivre au nom suprême de Jésus. Jésus-Christ est mort pour toi. Il est mort à la croix, il a payé le prix Le voile a été déchiré Il n'y a plus de voile devant toi Tout voile qui t'empêchait de voir ta destinée plus grande Tout voile qui t'empêchait de voir plus grand Tout voile qui te limitait Qui te limitait dans tes pensées Qui te limitait dans tes ambitions Qui te limitait dans ce que tu programmes faire pour ta destinée Je prie que cela s'arrête au nom de Jésus Parce que Christ a payé le prix La Bible dit, vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Et la vérité c'est que Christ est mort C'est qu'il a payé le prix Et il a payé tout le prix Et toutes les promesses de Dieu ont été accomplies en Jésus Alors dans le nom suprême de Jésus Christ Que toutes les promesses que Dieu avait pour toi Elles sortent maintenant Si elles avaient été enterrées dans le nom puissant de Jésus Christ Elles sortent et elles reviennent Si elles avaient été arrêtées Elles reviennent, elles sont récréées Dans le nom suprême de Jésus Christ La puissance de Dieu rentre dans ta maison La puissance de Dieu rentre dans ton ventre La puissance de Dieu rentre dans ton abdomen La puissance de Dieu rentre dans ton cou qui est bloqué La puissance de Dieu rentre dans tes membres qui sont bloqués La puissance de Dieu rentre dans ton sang qui est coagulé Dans ton sang qui est malade La puissance de Dieu rentre dans ton sang les affaires qui sont bloqués, les clients qui sont bloqués, qui ne payent pas. Que le Saint-Esprit rentre maintenant. La puissance de Dieu rentre. Au nom suprême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit rentre et le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit ramène les clients. Les clients qui sont partis, le Saint-Esprit les ramène. Ceux qui avaient oublié, qui t'avaient oublié, qui avaient même oublié, qui te déveillent, qui t'avaient fait des promesses. Je prie que le Saint-Esprit entre dans tes affaires. Il rentre dans tes affaires et il renonce. Il renouvelle toutes choses. Il renouvelle toutes choses. Au nom de Jésus, l'homme fort de ta famille tombe au nom de Jésus. L'homme fort de ta famille tombe au nom de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il n'y a point de nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors en vertu de ce nom suprême, de ce nom glorieux, tout homme fort qui t'a arrêté jusqu'à aujourd'hui tombe. Si seulement tu peux croire, si seulement tu peux croire la puissance de Dieu te visite. La grâce de Dieu rentre dans ta maison. La grâce de Dieu rentre dans ta maison. Le cancer qui t'est caché, les tumeurs qui sont cachés, les fibres problèmes qui sont cachés au nom de Jésus Christ. Cela sort maintenant. Cela sort au nom suprême de Jésus. Cela sort au nom de Jésus. Cela sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Dans le nom puissant de Jésus Christ, l'amé de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Le diabète que tu traverses. Le diabète que tu traverses. Dans le nom de Jésus. Il sort. Il sort de ton sein. Ton sein est purifié. Le signe est purifié au nom de Jésus. Tout ce qui est hépatite B. Tout ce qui est en est mis. Dans le nom de Jésus Christ. Cela quitte ton son. Parce que Christ a payé le prix. Christ a payé le prix. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu connais la vérité. Jésus Christ a payé le prix. Jésus Christ a payé le prix. Alors dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes ces chaînes tombent au nom de Jésus. Si seulement tu peux croire. Ces chaînes tombent. Parce que le nom de Jésus est supérieur, est supérieur. Au nom suprême de Jésus Christ. Nous avons prié. Je déclare maintenant. Que la main de Dieu soit avec toi. Ta semaine est une semaine de bénédiction. Ta semaine est une semaine de bénédiction. La grâce de Dieu t'environne. La puissance de Dieu t'environne. La main de Dieu t'environne. La grâce de Dieu avec toi. L'onction de Dieu t'accompagne. Dans tout ce que tu fais. Tu avances. Tu es un héros de Dieu. 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 Tu es un vaillant héros de Dieu. Tu vas. Tu accomplis ta destinée. Tu vas. Tu accomplis ta destinée. Tu accomplis ta destinée. Dans le nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Tu avances. Et tu accomplis ta destinée. Le Saint-Esprit t'accompagne. La puissance de Dieu t'accompagne. Dieu délègue des anges. Pour t'assister. Dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu entreprends. Que Dieu te fortifie. Dieu te soutienne. Dieu te donne le courage. De continuer à avancer. De ne jamais baisser les bras. De ne jamais relâcher. Dieu te donne le courage. De ne jamais relâcher. De ne jamais abandonner. Tu es né pour briller. Tu es né pour être grand. Tu es né pour grandir pour Dieu. Tu es né pour que la gloire de Dieu brille à travers toi. Pour que tu sois un témoignage pour Christ. Pour que Dieu t'utilise pour être un témoignage pour son nom. C'est pour cela que tu es né. Tu es né pour être un témoignage à la gloire du Seigneur. À la gloire du Dieu. Du roi des rois. De Jéhovah. Le Dieu suprême. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est Lui qui t'a créé. Et c'est Lui qui t'a appelé. Afin que tu sois un témoignage à sa gloire. Alors rien ne peut t'arrêter. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Va avancer. Cette semaine est une semaine fructueuse. C'est une semaine de gloire. C'est une semaine de succès. De réussite. C'est une semaine de bonne santé. C'est une semaine de bonne nouvelle. C'est une semaine à laquelle le docteur te donnera une bonne nouvelle. Au nom de Jésus Christ. Au nom suprême de Jésus Christ. Tu es béni que la grâce, la main, la grâce, la faveur de Dieu, l'onction de Dieu et surtout l'obéissance à la parole de Dieu soit pour toi. Que Dieu te garde et que tu marches à travers sa parole. Sans te détourner ni à gauche ni à droite. Parce qu'il dit dans le livre de Josieux 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprenas. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras. Tu es déjà une réussite. Christ a payé le prix. Toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu ont été accomplies en Jésus Christ. Et Jésus Christ que tu as accepté. Tu as accepté le package. Tu as accepté le paquet que Dieu avait délégué pour le salut de l'humanité. Dieu a envoyé Jésus Christ pour qu'il soit la solution à toutes les observations. À tous les problèmes. À tout ce que l'humanité a désiré. Alors je prie que le nom de Jésus Christ continue d'être pour toi une bénédiction. Tu es né pour prier. Tu es né pour être un vaillero. Tu es né pour être grand. Et le nom suprême de Jésus Christ t'accompagne. La puissance de Dieu est avec toi. La main de Dieu est avec toi. Et tu avances. Et tu accomplis ta destinée. Garde ton moral fort. Garde ton moral fort. Un échec d'un jour. L'échec est un apprentissage. Si tu as échoué, c'est juste un apprentissage. Va, recommence et avance. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne te décourager. Même si les gens ne croient pas en toi. Toi, avance. Écoute la voix de Dieu. Et avance. Et fais ce que Dieu te dit. Fais ce que le Saint-Esprit te demande. Fais ce que le Saint-Esprit te demande. N'écoute pas les hommes. Si les hommes ne t'assistent pas, ce n'est pas grave. Si les hommes ne croient pas en toi, ce n'est pas grave. Mais le Père qui t'a crié au nom suprême de Jésus, il te connaît. Il connaît les capacités qu'il a investies en toi. Il connaît les capacités qu'il a mises en toi. Lève-toi et avance. Ne sois pas abattu. Ne te laisse pas abattre. Ce n'est pas une mentalité de Christ. Ce n'est pas une mentalité d'enfant de Dieu. La Bible dit, vous êtes nés de Dieu. Et tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Tu es né de Dieu. Alors tu triomphes du monde. Tu as déjà triomphé du monde. Tout ce que tu fais, comme j'ai dit, Jésus-Christ, tu l'as déjà supplicé. C'est le package. Maintenant, tu ne fais qu'avancer, dérouler ce qui a déjà été fait depuis l'éternité. Cela a été fait en Dieu par Christ. Alors tu avances. Tu accomplis ta destinée. Tu fais tout ce qui est prévu. Et Dieu te bénit. Dieu te fait avancer. Dieu te fait évoluer. La main, la grâce de Dieu avec toi. La puissance de Dieu avec toi. Tu évolues. Tu rends dans ton chemin. Tu rends dans ton canevas. Et tu deviens excellent. Et tu deviens grand. Si tu es un chanteur, tu deviens le plus grand chanteur. Tu t'entraînes. Si tu es un économiste, tu deviens le plus grand économiste à la gloire de Dieu. Tu es un artiste. Tu es le plus grand artiste à la gloire de Dieu. Tu es un interprète. Tu es un juge. Tu es un avocat. Quel que soit ce que tu fais. Un homme d'affaires. Un footballeur. Un basketeur. Quel que soit ce que tu fais. Un journaliste. Tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu le fais pour avancer. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Et Dieu te bénira. Dieu te fera avancer. Et Dieu étendra tes limites. Parce qu'il saura qu'il peut compter sur toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit. Quand Dieu approuve un homme. Dieu dispose même ses ennemis. Que tes ennemis soient ton marche-pied. Que Dieu utilise tes ennemis pour te faire propulser. Que Dieu utilise tes ennemis pour te faire avancer. Pour te faire évoluer. Que tes ennemis soient ton marche-pied. La Bible dit aussi. Que le ciel est à l'éternel. Mais la terre, il a livré au fils de l'homme. Dieu a livré la terre. Il t'a livré la terre en tant que son fils. Pour que tu domines. Alors va, conquéris ton territoire. Conquéris ta filière. Conquéris ton lieu de travail. Ta filière. Que la main de Dieu, la grâce de Dieu avec toi. Sois le meilleur dans tout ce que tu fais. Et la main de Dieu avec toi. Tu avances. Tu es un héros. Ta semaine est une semaine de bénéxion. Ton mois de juin est un mois de bénéxion. Ton année 2019 est une année de bénéxion. Parce que Christ t'a choisi. Parce que Christ est mort pour toi. Il a payé le prix. Tu l'as reçu. Et Christ est la plénitude de toutes promesses. Que Dieu a pu faire à l'humanité. Que Dieu te bénisse. Dieu est avec toi. Shalom. Votre frère Aristide Visseau. Que Dieu vous bénisse. Vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez la partager à un ami. À un frère qui en a besoin. Nos numéros seront en bas. Pour ceux qui ont besoin de prières, de conseils. Et d'accompagnement. Le numéro WhatsApp va s'afficher. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur notre Facebook. Et sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Que l'ami de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous accompagne en toutes choses. Au nom suprême de Jésus Christ. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen.